Hey, enfin fini l'école, les vacances, ça va être ma place. Hey, deux semaines de vacances, enfin la scène de pitch. Je vais pouvoir faire ce qui me plaît, rester en pitch toute la journée. Je vais pouvoir gamer, je vais pouvoir être sur mon cell, je vais pouvoir être sur Snapchat, Instagram, Facebook, name it. Toute la nuit que ça me tente. Ah, puis à part de ça, aucune obligation de me lever, je vais pouvoir dormir, pas de cadran. Je me lèverais à genre 2-3 heures d'après-midi. Je vais pouvoir manger toutes les cochonneries qui me tentent. Je vais me taper plein de séries Netflix. Hey, ça c'est sans compter les parties qu'on va faire moi et mes amis. En plus, ça a l'air que Max connaît quelqu'un qui va prendre une sortie de la bière. Ça va être de horaire! Wouhou! C'est vrai que l'année passée, je me suis poignée en temps avec mes parents justement parce que je gammais tout le temps. Je ne voulais rien faire, deux activités en famille. C'est quelque chose que je pourrais faire pour que tout le monde soit content, je ne sais pas. Salut tout le monde! On est mercredi, c'est la dernière TPE capsule avant les vacances de Noël. Il reste 5 jours et c'est le congé des fêtes. Ouf! On a hâte! On a hâte! On a hâte! On a hâte! Ça fait du bien d'être en vacances. Mais là, on a eu le petit mandat de la direction de parler de vacances avec vous. Donc, vous avez pu voir par la petite vidéo humoristique de départ qu'on veut aborder certaines thématiques avec vous qui englobent toutes les habitudes de vie. Vous aurez pu voir dans la vidéo que certaines activités, certaines habitudes de vie peuvent facilement devenir de mauvaises habitudes de vie si elles sont pratiquées à l'excès. C'est quoi son habitude de vie? En fait, ça touche plusieurs aspects. Donc, entre autres, l'alimentation, les habitudes de sommeil, l'hygiène, l'activité physique, le temps passé devant des écrans, le temps de qualité passé en famille et également, pour certaines personnes, ça inclut la consommation d'alcool, de drogue, de nicotine. Tu sais, on le sait bien que les vacances, ça amène tout un changement dans les routines de tout le monde. Puis, c'est bien correct parce que c'est un peu ça, les vacances. On veut en profiter, on veut dormir plus longtemps, on veut se coucher plus tard. Bon. Ça fait que tout ça, c'est bien correct. Par contre, nous, ce qu'on a envie de regarder avec vous aujourd'hui, c'est un peu comment on peut faire pour changer nos routines puis nos habitudes sans que ça devienne nocive puis que vous puissiez quand même avoir des beaux souvenirs de vacances puis de ne pas revenir de votre 14 jours de congé encore plus fatigué que quand vous êtes parti. Donc, en fait, ce qu'on veut parler avec vous un peu, c'est comment trouver un équilibre dans tout ça, tout en profitant de nos vacances. Mais, hop, ça sera pas long, il faut attendre, c'est le club, vous allez commencer vos cours. Donc, voilà comment on peut trouver un équilibre dans tout ça pour profiter pleinement des vacances, mais en même temps prendre soin de soi, prendre soin des gens qui nous entourent puis revenir à l'école avec des super beaux souvenirs. Donc, on va donner des exemples. Mettons, au niveau de l'alimentation. Bien, dans le fond, au niveau de l'alimentation, vous le savez, comme nous, qu'on est parti de Noël, de la bouffe, il y en a. Bien, vous allez manger. Vous allez peut-être manger un soir l'équivalent de trois repos parce que vous avez le goût de goûter à tout, puis que tout est bon, puis c'est bien correct, c'est parfait. Vous avez trois parties, bien là, ça commence à faire beaucoup de repos. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est que la journée que vous n'avez pas de partie de temps des fêtes, bien peut-être prendre cette journée-là pour vous nourrir un petit peu plus sainement. Tu sais, manger un petit peu plus de fruits puis de légumes, un petit peu moins gras, moins de sucre, etc. Puis, pour ce qui est du sommeil, du temps d'écran. Bien, en fait, c'est sûr que notre habitude de sommeil est aussi très perturbée dans le temps des fêtes, avec toutes les parties. Des fois, on se couche vraiment, vraiment tard. Également, on sait bien que pour la majorité d'entre vous, vous allez profiter de ces congés-là pour gamer plus longtemps, plus tard la nuit, parler avec vos amis sur vos cellulaires aussi, bref, faire plus de temps d'écran, de télévision et tout ça. Mais c'est sûr que tout ça va avoir un incident, tu sais, si tu joues toute la nuit, si tu es tout le temps sur tes écrans toute la nuit, bien le lendemain que tu vas te lever plus tard, ça va, tu sais, ça va un peu te faire bien nourrir. En fait, à la qualité de ton sommeil, à la qualité du temps passé en famille aussi. Donc, nous autres, ce qu'on suggère, c'est de te mettre un peu une routine. Peut-être que si toi, tu te dis, moi, je veux gamer toute la nuit, bien, programme-le avec tes amis, mais fais-le pas pendant 14 jours en ligne. Tu sais, essaie de te mettre quand même une routine de temps d'écran, même si tu vas en faire plus qu'en temps habituel. Puis en même temps, bien, c'est 14 jours de congés pour faire des activités en famille, pour faire de l'activité physique aussi, tu sais, d'aller jouer plus. Bien, jouer, bien, à ton âge, tu vas plus jouer dehors, mais faire plus d'activités, aller patiner, aller glisser, aller faire du ski, puis pelleter la cour aussi, c'est une activité physique, là, on te demande pas d'aller courir un marathon, mais juste d'aller bouger dehors un petit peu plus que tu le ferais en temps normal. Absolument. Puis profitez-en pour faire des activités avec les gens que vous aimez aussi, autres que gamer, là. Tu sais, vous pouvez jouer à des jeux de société en famille, écouter un bon film, aller au cinéma, faire de la popote, tu sais, pourquoi pas faire des galettes avec ton frère, ta soeur, puis... Ça se fait pas long, même. Océane, l'amoureux, est demandé au secrétariat immédiatement. Océane, l'amoureux, est demandé au secrétariat immédiatement. Merci. On tourne dans le contexte scolaire, donc voilà. Il y a aussi la consommation qu'on veut aborder avec vous autres. Vous le savez, on est les intervenants dans l'école, on ne vous encourage pas du tout à prendre de l'alcool, de la drogue ou de la nicotine, au contraire. Par contre, on est bien conscient qu'il y en a parmi vous qui, peut-être, vont consommer dans le temps des fêtes. Nous, ce qu'on vous suggère, c'est si vous avez à le faire, bien, je le répète qu'on ne le recommande pas du tout. Faites-le dans un environnement qui est sécuritaire. Faites-le avec des gens avec qui vous avez pleinement confiance. Puis faites-le de façon raisonnable, tu sais, pour ne pas perdre la carte complètement, tu sais. Puis même, tu sais, si ça peut se faire avec, dans un contexte où vos parents sont au courant que vous faites ces expériences-là, mais c'est sûr, je suis bien d'accord avec Lucie, c'est pas quelque chose que nous, on cautionne. Mais si ça se fait, prenez soin de vous là-dedans. Faites-le vraiment dans un lieu avec des gens, de façon sécuritaire, puis pas y aller à l'excès. Parce que nous, là, on veut vraiment, vraiment vous retrouver dans 14 jours, en forme, de bonne humeur, avec des beaux souvenirs, avec le désir et la motivation de recommencer l'école. Donc, sur ça, professeurs, enseignants, enseignantes, on vous suggère de terminer la TPE en en discutant avec vos élèves, de peut-être aller tenter le terrain, qui a quoi de planifier, puis d'ouvrir la discussion sur le sujet, puis s'il y a lieu de peut-être donner vos petits conseils de votre côté, vous aussi. Bonnes vacances, tout le monde. Oui, bonnes vacances, on vous en souhaite vraiment des belles. On vous aime bien fort, puis on veut vous retrouver en santé, puis en pleine forme. Bye, tout le monde.